Il faut inciter le peuple à se retourner contre Usarsif, car si tout le monde refuse de coopérer avec lui, ses plans vont certainement échouer. Quant à moi, je pense que nous devons éliminer Usarsif. Nous devons mettre fin au pouvoir qu'il est en train de gagner partout. Et puis, plus il se rapproche du souverain, plus il sera difficile de prendre des mesures contre lui. Je crois que vous êtes en train d'exagérer. Vous ne devez pas prendre au sérieux l'interprétation d'un rêve. Il faut veiller à ne pas donner plus d'importance à la personne de Usarsif. Aujourd'hui, j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Le peuple et les nobles parlent de notre défaite écrasante contre Usarsif. Si nous restons silencieux, ils vont se retourner contre nous. Demain, il y aura une célébration en l'honneur de Usarsif. Je vous demande de participer à cet événement et de vous infiltrer parmi le peuple en utilisant les arguments de Usarsif contre lui. Je veux qu'il soit humilié. Je veux qu'il soit rabaissé et qu'il perde la confiance du peuple. Sinon, Usarsif va gagner plus de pouvoir et va conquérir le cœur du peuple. À ce moment, nous ne pourrons plus rien faire. J'ai vécu dans le palais de Poutifar plusieurs années avec Usarsif. Il n'évoquait pas beaucoup son dieu. Mais les habitants du palais l'ont toujours aimé. Ils ont aussi aimé son dieu sans en être conscients. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux ont cessé de visiter le temple et ont cessé aussi d'offrir les cadeaux à Amon. D'accord. Allez vous préparer pour la cérémonie de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils retournent de l'Ouest, où ils viennent d'enterrer Aménothèpe III. J'apprécie le nouveau pharaon Aménothèpe IV. J'ai entendu dire qu'il est clément et qu'il n'aime pas la violence ni la guerre. Moi, je ne l'apprécie pas, car il ne croit pas en notre dieu Amon. Aménothèpe IV est un homme bon et juste. J'ai entendu dire qu'il aime les pauvres et cherche à les aider. Est-ce bien Yuzarsif le meilleur conseiller du pharaon ? Oui, Yuzarsif en personne, celui qui a déconcerté tous les grands magiciens et les prêtres du temple d'Amon. C'est lui-même. Il a un charme particulier. Une sérénité étrange se dégage de lui. Joseph, tais-toi, idiot. Il faut garder le silence au passage de Sa Majesté Aménothèpe. Sous-titrage ST' 501 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 Nous ne sommes pas autorisés à le faire. Et puis, je doute fort que Yuzar-si voudrait vous voir ou vous parler. En plus de tout cela, qu'est-ce que vous voulez lui dire encore ? Que vous êtes éperdument amoureuse de lui, ou bien vous allez vous justifier pourquoi vous l'avez jeté en prison ? Yuzar-si ne sait-il pas que tout le peuple va cultiver les terres appartenant au souverain Aménothème ? Yuzar-si est un homme sans expérience. Il va sûrement ébranler les assises du gouvernement d'Égypte. Dans quelques années, après avoir distribué les terres appartenant au pharaon d'Égypte, celui-ci va se retrouver sans ressources financières. Tandis que toute la fortune et les propriétés revenant au temple d'Amon ne vont pas être touchés. Si c'était ainsi alors, il est préférable de ne pas intervenir dans les plans que Yuzar-si a mis pour l'agriculture. Nous devons toutefois rester vigilants au cas où il gagne plus de pouvoir auprès d'Aménothème. Si nous agissons avec intelligence, nous pourrons infliger la défaite à Yuzar-si. Nous devons garantir la coopération de deux nobles du palais d'Aménothème. Qui sont ces nobles ? Orenop sûrement, le commandant de l'armée du palais. Et l'autre personne ? La dame Ti, la mère d'Aménothème. Et vont-ils coopérer ? Tout dépend de notre force de persuasion. Si le commandant Orenop et la dame Ti coopèrent avec nous, la défaite de Yuzar-si sera certaine. Une ordine à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'honorable Usar-si nous est libérés. Nous sommes libres. Je sais, je sais, je suis au courant. Je sais, je sais que vous avez été libérés. Alors vous êtes venu voir l'honorable Usar-si ? Oui, c'est vrai. Écoutez-moi. Ne vous inquiétez pas. Attendez-moi ici. Je ne vais pas tarder à revenir. D'accord, 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 d'accord. Mais où étais-tu ? L'honorable Yuzar-si te cherche partout. Yuzar-si veut me voir ? C'est vrai. N'es-tu pas Malek ? Oui, oui, oui. Je suis Malek. Je suis... Je suis le fils de Zah. Ne t'inquiète pas. Attends-moi ici avec eux. Je reviendrai dans quelques minutes. Puis-je vous parler, honorable ? Que se passe-t-il, Benaros ? Les prisonniers de Zahwira demandent la permission de vous voir. Est-ce qu'ils peuvent entrer maintenant ? Ils sont venus jusqu'ici ? Bien sûr. Fais-les rentrer, je veux les voir. À propos. Je viens aussi de trouver Malek, le fils de Zah. Où est-il ? Je lui ai demandé d'attendre dehors avec les prisonniers. Je vais moi-même sortir pour les voir. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Que vous faites ici ? Vivez la vie et nous a sauvé la vie et nous a sauvé la vie et nous a manqué comme vous nous avez manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'est-ce que tu fais toi ici ? Et pourquoi es-tu dans cet état ? Oui, c'est moi, père de Dieu. Je suis déchiré par la mort et mon cœur, car j'ai été la cause de notre esclavage et de notre captivité. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce que je vous sens un esclave ? Non, je suis un Dieu. Vous êtes le plus libre et le plus noble des hommes. C'est moi qui suis un esclave. Depuis que je vous ai vendu à Poutifar il y a vingt ans, je n'ai pas pu quitter la ville de Thèbes. J'ai essayé en vain de vous oublier, mais je n'ai pas réussi. Pourquoi as-tu fait ceci ? J'ai cru que tu étais venu en Égypte pour le commerce. Qu'est-ce que je peux te dire ? Que Dieu me pardonne pour toutes les peines et les souffrances que je t'ai causées. Depuis vingt ans, je n'ai pas cessé un jour de me sentir coupable parce que j'ai vendu le prophète de Dieu. Mais ça n'a pas été une mauvaise affaire après-temps. Tu as vendu Joseph et tu as gagné l'amitié de Joseph. Et moi, j'ai été esclave pour être ensuite libre et honoré. Je suis resté ici pour me faire pardonner les erreurs du passé. Maintenant que je vous ai trouvé, je ne vous quitterai plus. Tu ne me dois rien du tout. Mais si tu veux rester, tu pourras m'aider à accomplir la mission que Dieu m'a confiée. C'est vrai. Vous pourrez tous m'aider, j'ai besoin de vous. Nous sommes venus pour vous proposer nos services. Honorable Yousarsif, si vous nous permettez, nous voulons rester à vos côtés pour toujours. Nous savons que nous ne pouvons pas faire beaucoup pour toi. Mais nous ferons notre mieux pour ne pas te nuire Yousarsif. Il suffit à l'honorable Yousarsif de commander et nous sacrifierons nos âmes pour vous. Mes amis, en ce moment, j'avoue que j'ai besoin de vous plus que vous ne pouvez imaginer. Je crois que les années qu'on a passées ensemble en prison ont renforcé notre amitié et notre confiance. Pour cela, je vous demande de m'aider à diriger les affaires du pays. Suivez-moi. Comment allons-nous vous suivre dans cet état misérable ? Quand je vous regarde, je ne vois pas vos habits, mais plutôt vos cœurs purs. Le reste ne m'intéresse pas. Suivez-moi. Suivez-moi. ... Regardez ces individus qui circulent dans le palais. ... Vive le commandant Horenop. Que se passe-t-il à Pukki ? Le grand prêtre annec-moi au désir de vous voir au temple dès que vous aurez un peu de temps. Pour quelle raison ? Je n'ai aucune idée. Il m'a juste demandé de vous faire parvenir ce message. D'accord. Dis-lui que je viendrai. ... 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 Il faut lui faire face, coûte que coûte. Savez-vous ce qu'il a fait récemment ? Il a libéré les plus grands criminels de la prison de Zawira. Il en a fait ses assistants et les a chargés de grandes responsabilités. Est-ce que les puissants et les braves hommes, tels que le commandant Orenop, ne peuvent pas prendre la place et les responsabilités de Yousarsif ? Ce que je recherche est l'intérêt de notre pays. Et c'est à vous de décider. Il vaut mieux que cette conversation reste confidentielle. Je ne veux pas être mal compris et je ne suis pas en état de répondre à de telles accusations. Je ne sais plus qui est le servant dans ce palais et qui est le traître. J'ai l'intention de parler à Aménothèpe. En tout cas, on ne peut pas donner à un étranger un pouvoir aussi grand. J'ai l'intention de parler à Aménothèpe. Je ne sais plus. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada